Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Donc voici une petite vidéo de divination avec les breloques. Donc les breloques divinatoires. Donc ça fait longtemps, longtemps, longtemps que je n'avais pas utilisé les breloques pour faire un petit peu de voyance, guidance, etc. Donc du coup, je reprends. Allez, je ferme mes yeux, je me lente. Ok, on a pas mal, pas mal. On a le cœur, le trèfle, la tête de mort, téléphone, le truc à guitare. Je ne sais plus le nom, merde, comment ça s'appelle ça déjà ? Je ne sais plus, la petite feuille. Ça, je ne sais pas. Non, ça en fait, c'est un nom. Je ne sais pas pourquoi c'est là-dedans. Love, la clé. Ok, ok. Ouh, d'accord. Donc il y a beaucoup d'énergie d'amour et de protection. Donc l'amour avec cela. Alors attendez que la mise au point se fasse, si elle veut bien. Allez. Voilà, donc des énergies d'amour et de protection globalement. Voilà. Donc il faudrait aussi mettre fin à des choses dans sa vie. Donc au niveau peut-être affectif. Alors attendez, parce que la mise au point, elle est... Bon, tant pis. Il y a des choses qui vont prendre fin et dont il faut mettre fin dans sa vie. Que ce soit le domaine affectif ou autre. En tout cas, il va y avoir des nouvelles. Donc là, c'est un téléphone, mais ça peut être par courrier, par SMS. Enfin voilà, quoi. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a de la chance qui arrive aussi, de belles opportunités. Il y a la clé, donc quelque chose va s'ouvrir dans votre vie. Donc il y a une porte qui va se fermer et une autre qui va s'ouvrir forcément. Ici, c'est le détachement, le lâcher prise. Donc voilà, il y a besoin de mettre fin à des choses dans sa vie, de lâcher prise et de se détacher des choses toxiques. Voilà. Et de faire preuve d'originalité. Voilà, parce que ça, c'est de la musique, mais bon, ça représente le côté artistique, etc. La créativité. Donc voilà, de faire preuve aussi de créativité pour justement mettre fin à ce qui doit être terminé. Je vais quand même en reprendre d'autres. Alors, je me mets mes yeux. Viens par là. Alors ça non plus, je ne sais pas pourquoi c'est là. Je crois que mon fils m'a fait une blague. Ah, on retrouve deux fois la tête de mort. D'accord. Donc il y a vraiment des choses toxiques à mettre fin. On a le hibou. On a la lune. Enfin, le croissant de lune. Là, ce serait plutôt... Ça, c'est le croissant de lune. Ici, on a encore la protection. D'accord. Bon, là, clairement, on nous dit de nous fier à nos ressentis. Vraiment. À notre intuition. D'accord. Parce qu'elle nous guide. Elle nous guide vers ce... On doit se diriger... Ce vers quoi, pardon. On doit se diriger. Ceux où... Les choses où on doit mettre fin. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Dans tous les cas, on a la protection. On a une très, très forte protection. Donc, il n'y a pas de soucis à se faire. Si les choses qu'on doit mettre fin, voilà, on doute, on a peur, etc. Ne vous en faites pas. Vous êtes protégés, vous êtes guidés, déjà, par votre intuition, mais aussi par vos anges, vos guides, etc. Donc, écoutez aussi vos émotions. D'accord ? Écoutez vos émotions. Laissez-vous guider par ce que vous ressentez, par votre intuition. Donc, je sais, je me répète beaucoup, mais ça ressort. Donc, ce n'est pas pour rien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Je vais en reprendre un petit peu. Voilà. Eh bien, vous voyez, regardez, hop, on a la clé et le cadenas. Donc, s'il y avait une situation bloquée, eh bien, il va y avoir des choses, justement, qui vont se débloquer. Donc, il y a un déblocage qui va se faire prochainement. Et vous en recevez, justement, les signes et les synchronicités. Donc, vraiment, suivez les signes. Suivez votre intuition, vos émotions, parce que vos émotions vous guident également. Elles sont messagères, n'oubliez pas. Donc, voilà. Et suivez votre cœur aussi. D'accord ? Suivez votre cœur. Voilà ce que je peux dire pour ces breloques. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent, qui vont peut-être aussi apporter un déblocage, un dénouement. Voilà. Et peut-être aussi que la clé et le cadenas vont vous permettre de, justement, fermer une porte définitivement. Voilà. Parce qu'on a deux fois la tête de mort. Donc, ça parle de faim, de toxicité, etc. Donc, il y a vraiment des choses toxiques qui vont prendre fin. Que ce soit des peurs, des situations, des personnes, enfin, voilà, quoi. Dans tous les cas, laissez-vous guider par ce qui vous entoure, par les signes que vous recevez. Donc, ça peut être des plumes, des rêves, des guidances. Ça peut être vraiment plein, plein, plein de choses. Des heures miroirs, etc., etc. Voilà. Ça peut être aussi des animaux que vous voyez très, très régulièrement. Pardon. Donc, des papillons, des chats, des renards, des cerfs. Enfin, voilà, ce genre de choses. Parce que, ben, les animaux aussi sont des messagers. Donc, voilà. Voilà pour la petite voyance qui danse divinatoire par les breloques. Donc, c'est intemporel. C'est intemporel. Donc, il n'y a pas de durée. Il n'y a pas de durée. Enfin, voilà, quoi. Donc, je vous fais de gros, gros bisous. Et on se dit à plus tard. Alors, on se dit à plus tard.